Ils ont su dans les années 70 apporter un niveau de réponse qui était totalement satisfaisant dans les années 70. On voit qu'on est au bout de ce cycle-là, à charge pour nous d'ouvrir de clore ce cycle et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'habitat en France, de l'habitat pour tous, de l'habitat qui peut être social, privé ou d'accession. – Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de 15 minutes en apparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Erwan Robert de Bretagne Sudhabitat. Bonjour. – Bonjour. – À l'heure des 20 ans de la loi SRU, à l'heure où les principaux programmes de renouvellement urbain touchent les quartiers de la politique de la ville, dans le Grand Ouest notamment, la question du logement social et du rôle des bailleurs, que ce soit dans la production, dans la réhabilitation, dans l'attribution ou même dans la gestion de ce parc de logement, est essentielle. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on échange sur cette thématique et ces enjeux à la fois vastes mais incontournables dans la politique de la ville notamment. Peut-être, pour commencer, je peux vous demander de vous présenter, vous, ainsi que Bretagne Sudhabitat, le bailleur que vous représentez ? – En l'occurrence, BDSH, c'est un bailleur qui a une centaine d'années. On a fêté les 100 ans l'année dernière, présent sur l'ensemble du Morbihan, un peu plus de 200 communes, avec à peu près 14 000 logements. L'intérêt de ce bailleur-là, c'est qu'il a été là à toutes les grandes phases de production de logements ou d'équipements du type EHPAD, au fil des années sur le territoire du Morbihan. Donc, on a à la fois des petits pavillons, des logements collectifs, de l'intermédiaire et puis on a développé aussi toute une gamme d'offres à destination des seniors, des personnes handicapées, des jeunes avec les VJD. On a aussi été partenaire des services de l'État, notamment de la gendarmerie. On vient de racheter, d'absorber une société d'économie mixte qui travaillait sur le champ de l'aménagement. Donc aujourd'hui, on a la capacité à répondre aux besoins des collectivités sur le champ de lotissement ZAC, donc toute la partie aménagement, mais aussi sur toute la partie assistance à maîtrise d'ouvrage sur la construction d'équipements publics. Et là, en l'occurrence, on va du collège pour le compte du département, qui est notre collectivité de référence, jusqu'aux crèches ou aux écoles des communes et EPCI du Morbihan. En ce qui me concerne, j'ai un parcours de fonctionnaire territorial. J'ai commencé dans une ville et ensuite, je suis passé au département du Morbihan et au département, j'ai basculé à BSH il y a un peu plus de huit ans maintenant. Donc une action très transversale finalement, que ce soit sur l'offre ou même sur le côté production de logements et d'équipements du coup, si j'ai bien compris. En fait, ce dont il faut se souvenir, c'est que pendant très longtemps, les OPH ont été quasiment les seuls interlocuteurs des communes pour construire des EHPAD, pour construire du logement, pour construire des foyers logements, pour construire ou réhabituer tout ce qui était presbytère et ainsi de suite. Donc naturellement, le parc a commencé à grossir. Et puis pendant un grand nombre d'années, il n'y a pas eu de concurrence. Petit à petit, d'autres acteurs, notamment des acteurs type ESH, ont commencé à s'intéresser, à proposer là aussi une offre modernisée, peut-être plus active ou plus innovante. Et puis petit à petit, elles se sont installées sur les différents territoires. De façon assez large, je souhaitais vous poser la question des enjeux pour vous en tant que bailleur. Quels sont les enjeux du logement social ? Alors peut-être pas tous les enjeux, mais en tout cas ceux que vous identifiez comme cruciaux aujourd'hui. En fait, pour moi, on en a vraiment trois. Le premier, c'est l'enjeu de la demande. On a une demande qui s'accroît et on a une demande qui se paupérise. Il faut impérativement qu'on arrive à multiplier notre capacité de logement, mais aussi qu'on adapte nos logements à une évolution sociale et économique qui a pour principale caractéristique la paupérisation finalement des locataires. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu justement de l'entretien, de la réhabilitation, de la déconstruction. Ça renvoie à des sous-enjeux, l'énergie, le carbone, l'adaptation au handicap, le réchauffement climatique, la diversification de nos solutions de logement. Mais ça renvoie surtout à un impératif, c'est qu'encore une fois, le parc a vieilli. Il vieillit vite, peut-être même plus vite qu'on ne peut le traiter. Sur des grands ensembles, on peut s'appuyer sur l'enrue. Dès qu'on sort des grands ensembles, on a la politique de la ville. Mais nous, on est propriétaire d'une multitude de quartiers qui font 100, 150 logements et qui sont sous la toise finalement de ces grands dispositifs. Et pour autant, il faut qu'on assure aussi sur ces quartiers de ville une mutation, une régénération qui soit la plus intéressante possible. Et puis, le troisième élément qui renvoie un peu à ce que j'ai déjà dit, c'est effectivement cette notion de développement durable. On entend beaucoup parler aujourd'hui du zéro artificialisation. On entend beaucoup parler des bilans carbone. On parle beaucoup de la maîtrise de la consommation de l'énergie. Et petit à petit, quand on fait une analyse des acteurs qui sont capables de répondre vite, rapidement sur ces différents enjeux-là, on tombe assez vite sur finalement les bailleurs sociaux. On a cette capacité aujourd'hui à proposer des opérations de régénération qui permettent justement de diminuer la consommation d'énergie, d'améliorer notamment au travers de matériaux biosourcés, le bilan carbone de nos différentes opérations, mais aussi de travailler justement sur le moins d'artificialisation, l'amélioration justement de tout ce qui est surface couverte avec des traitements particuliers qu'on est capable d'apporter aujourd'hui au niveau de nos toitures, au niveau des zones de stationnement qui permettent d'améliorer la qualité. Et puis l'étape qui vient tout de suite derrière, c'est que dès l'instant où on décide de déconstruire, là pour le coup, on reconstruit des quartiers entiers, des logements, des immeubles au standard d'aujourd'hui. Donc là, on est en anticipation par rapport à la RE 2020. Et ça, pour un maire, pour un président de PCI, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Avoir à sa disposition un patrimoine aussi important qui est justement dans cette phase de mutation liée à la fin du cycle des 30 Glorieuses, c'est une vraie chance. Et il faut qu'on sache apporter ce niveau de réponse, le porter à la connaissance des élus pour qu'ils utilisent au mieux notre capacité à nous d'intervention sur des quartiers de ville qui sont leur ville en fait. La loi Elan de 2018, il me semble, a assez fortement impacté les bailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous, comment BSH a été impacté par cette loi et comment vous avez réagi ? En fait, on est sur un cycle législatif qui commence avec la loi SRU et qui s'y poursuivit à un rythme assez effréné. Depuis, on a une loi tous les ans, une loi toutes les deux ans. Donc, on a une grosse adaptation. On voit qu'on apporte de plus en plus d'attention à la question de l'offre, la gestion finalement de la demande et de l'offre faite aux demandeurs. Et donc là, on a le rôle des EPC qui se renforcent de façon très importante. On a aussi un changement de modèle avec la mise en place de la réduction de loyers de solidarité, donc la réduction des loyers qui vient compenser la réduction de l'APL. On a été amené à repenser notre modèle et l'État nous a redonné une nouvelle clé sur la vente de nouveaux leviers, on va dire, sur la vente mais aussi sur la diversification de nos activités. Donc, ce qui est intéressant avec ces différents emplois-là, c'est qu'on va travailler aussi bien sur les locataires, la relation avec les demandeurs, la relation avec les locataires, les attributions, les règles néontologiques qu'on doit s'appliquer pour assurer à chacun un droit universel finalement et équanime au logement. Et on va s'attaquer aussi à la question de l'offre, avec la capacité pour nous de travailler sur un nouveau modèle économique qui permet, en diversifiant nos activités, de générer les recettes qui nous sont nécessaires pour attaquer la réhabilitation, la rénovation, la reconstruction, mais aussi l'offre de service. Il faut qu'on améliore notre offre de service, la population logée par les bailleurs sociaux vieillis, comme l'ensemble de la population française. Vraisemblablement, il n'y aura pas suffisamment de place dans les EHPAD ou dans les EHPAD, on n'ira pas suffisamment vite sur la production d'une offre nouvelle, donc il va falloir passer par des phases d'adaptation des logements, mais aussi sans doute par des services nouveaux apportés à ces populations, à ces locataires qui sont aujourd'hui hébergés dans le parc social. Ça suppose à un moment ou à un autre des ressources et la loi Elan, en posant la question à la fois, encore une fois, de la gestion de l'offre et de la demande, mais aussi la question de la diversification du modèle, permet d'avancer vers un nouveau modèle qui est sans doute mieux adapté à ce qu'on connaîtra demain. Merci. Peut-être que vous pouvez faire une petite précision sur le dispositif de cotation à la demande qui doit être mis en place d'ici la fin de l'année. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis les enjeux de ce dispositif ? Alors là, pour le coup, on part d'assez loin. Auparavant, et ça existe encore parfois sur certains territoires, de moins en moins, quand un demandeur s'inscrivait pour demander un logement, il s'inscrivait chez un bailleur et parfois le bailleur avait tendance à conserver cette demande dans son fichier et à ne pas la diffuser auprès des autres bailleurs susceptibles d'y répondre. Depuis, on a mis en place les fichiers communs et à partir de là, quand quelqu'un s'inscrit sur le fichier commun, tous les bailleurs ont la capacité à lui faire une proposition. La question qui s'est posée ensuite a été de savoir si les propositions qui étaient faites étaient faites en respectant un niveau de priorité qui était éthique. Et donc, il s'est posé la question de savoir comment les bailleurs, au travers de leur commission d'attribution, proposaient le choix des deux, trois candidats à qui un logement serait proposé. Et donc, pendant longtemps, on a eu des bailleurs qui ont eu leur propre règle de cotation. La plupart du temps, ça se passait très bien, puis quelques-uns étaient peut-être un peu trop rapides dans les attributions. Et donc, c'est la question de l'harmonisation. Et dès lors qu'on pose la question de l'harmonisation, on se pose la question de savoir qui doit proposer ces critères qui permettent l'harmonisation. Et effectivement, la loi Elan a confié aux EPCI cette charge-là, avec pour ambition de créer, via la cotation, une règle du jeu qui permette à chacun d'être certain que dès lors qu'il remplit les critères et qu'il atteint un certain nombre de points par rapport aux critères posés, ça demande sera bien prioritaire par rapport à celle des autres personnes qui iront sur le fichier. Donc, la cotation, elle doit se mettre en place à partir de la fin de cette année. Alors, chaque EPCI a ses propres objectifs. Ça dépend vraiment, en fait, du diagnostic qui est réalisé à l'échelle de chaque territoire, diagnostic qui permet d'identifier les catégories de locataires qui sont aujourd'hui les moins bien lotis, sachant qu'en fait, on priorise à l'intérieur de gens qui sont déjà prioritaires, puisque dès lors qu'on a une demande qui excède amplement notre capacité, notre offre potentielle, on est de toute façon en train de prioriser à l'intérieur des priorités. Merci pour ces précisions. Je voulais aborder avec vous la question de l'image des représentations du logement social qui sont souvent assez négatifs, des fois un peu loin des réalités qui sont vécues par les habitants eux-mêmes. Le fait est que ces représentations négatives peuvent freiner dans un certain nombre d'endroits le développement de nouveaux logements ou juste tout simplement impacter les habitants de ce parc social qui peuvent voir leur image un petit peu écornée ou abîmée. Quelles pourraient être pour vous les solutions qu'un bailleur peut proposer pour faire évoluer ces réputations négatives du logement social ? Le premier sujet, en fait, c'est celui, effectivement, de l'image, celui dont vous parlez. Quand vous posez à un élu ou finalement à n'importe qui, un citoyen, la question de savoir quelle image il a du logement social, son penchant naturel va être de penser aux grands ensembles immobiliers. La réalité, aujourd'hui, du parc social français n'est pas celle-ci, en fait. Les grands ensembles existent. Certains, effectivement, sont dans un niveau d'entretien qui n'est absolument pas satisfaisant. Mais pour autant, la majorité, aujourd'hui, du parc social se situe dans des petites unités, du diffus, des éléments, finalement, de notre paysage urbain qu'on n'identifie plus. Et a fortiori, depuis les dernières années, on a fait un énorme effort d'intégration architecturale et où la loi SRU, finalement, est venue apporter cette notion de mixité sociale, puisque tout programme doit intégrer une cote-part de logement social, ce qui assure justement la diversité et la mixité. Donc, en fait, on a une perception qui est faussée par ce biais de départ. Après, notre travail à nous, c'est effectivement de dire, « Effectivement, ces grands ensembles existent. » Et maintenant, on va travailler sur ces grands ensembles. Et pour travailler sur ces grands ensembles, soit on conduit ensemble des politiques ou des programmes de réhabilitation ou de rénovation ou de déconstruction. Et à ce moment-là, si on construit ou si on élabore des projets de déconstruction, M. le maire, M. le président de l'EPCI ou Mme le maire, Mme la présidente de l'EPCI, quelles sont les ambitions que vous nourrissez par rapport à ces quartiers de vie ? Quel niveau de mixité sociale ? Quel produit pour qui ? Pour quelle cible ? Pour les familles ? Pour effectivement, aujourd'hui, les classes moyennes qui sont avec les locataires du parc social, les catégories sociales qui souffrent le plus de l'augmentation des prix de l'immobilier. Et c'est là qu'effectivement, tout le monde reprend de nouveau de l'intérêt pour le parc social qui permet de travailler sur des grands ensembles, sur des volumes d'investissement assez conséquents et donc qui assure une traduction concrète, rapide d'une politique publique essentielle qu'est celle du logement. Il y a le soft. Il y a effectivement la relation avec les acteurs du territoire. On est capable, nous, d'apporter des services, mais le mieux, c'est quand on crée les conditions pour qu'émerge à l'échelle d'un quartier une association, des associations, des collectifs qui proposent d'eux-mêmes, soit sur les jardins partagés, soit sur l'accueil de populations, l'alphabétisation, soit sur l'éveil à l'éducation et notamment à l'éducation scientifique, des solutions qu'on n'a plus qu'à accompagner. Et là, pour le coup, quand on réussit à faire ça, on s'aperçoit tout de suite, assez vite en tout cas, que les quartiers vivent mieux, voire même qu'ils intéressent finalement les habitants des quartiers non sociaux, à tel point que ça nous est arrivé sur quelques opérations d'avoir quasiment des reproches de la part des gens qui n'habitaient pas dans ces quartiers-là, parce qu'ils jugeaient qu'on faisait énormément d'efforts pour les habitants des quartiers sociaux et pas forcément suffisamment pour eux. Là, on est à l'extrême, ça n'arrive pas souvent. Pour terminer, peut-être comme une perspective un peu d'ouverture, est-ce que vous avez peut-être une perspective, une réflexion sur ces questions du logement social et du rôle des bailleurs ? Peut-être deux, si vous m'y entendez. Allez-y. La première, c'est d'abord qu'effectivement, on est au sortir d'une crise dont on n'a pas pris conscience de la totalité des effets, notamment des effets économiques et sociaux pour une bonne partie de nos locataires. Donc là, le sujet principal, ça va être de voir comment on peut accompagner cette sortie de crise dans les meilleures conditions possibles pour gérer finalement les conséquences individuelles et collectives de cette crise-là. Donc, ça suppose un renforcement de notre relation avec les acteurs du territoire, avec les locataires eux-mêmes. Donc, c'est une vraie présence territoriale du quotidien. Là, on va avoir une enquête qualité, par exemple, qui va nous permettre de mesurer finalement le niveau de ressenti des gens par rapport à ce qu'on peut faire pour eux. Et puis, peut-être un élément un petit peu plus macro. En l'occurrence, quand on regarde sur les classements internationaux, on s'aperçoit que la France aujourd'hui est perçue comme un des pays les plus en avance sur la question du développement durable, au niveau concret du terme, au niveau mise en œuvre pratique dans les programmes d'investissement public ou privé. Je pense vraiment que c'est le moment de la prise de conscience du rôle des veilleurs sociaux par rapport à cette dimension de l'environnement durable. On en parlait tout à l'heure, mais quand vous réfléchissez sur le zéro artificialisation, sur l'économie d'énergie, sur le carbone, sur tous ces sites dont on parlait tout à l'heure, et que vous croisez ça avec les données sociologiques et démographiques liées au vieillissement de la population, au public fragile, au logement des jeunes, qui va être à l'avenir un vrai gros sujet aussi pour ce qui nous concerne, vous vous apercevez que le veilleur social est une réponse ou propose une réponse opérationnelle avec effet rapide dans un cycle économique qui est un cycle économique positif. On nous perçoit souvent comme des économies, des entreprises de l'économie administrées, alors qu'en réalité, on s'inscrit dans des cycles économiques qui produisent plus de richesses qu'ils n'en consomment. Et à partir de là, on va aider à la reconstruction des logements pour nos locataires, des immeubles, des quartiers de villes entiers avec beaucoup plus de mixité sociale, avec encore une fois, une prise en compte beaucoup plus forte de la question environnementale et une question de mieux vivre ensemble qui sera sans doute beaucoup mieux traitée qu'elle n'a été dans les années 70 où la première question, c'était d'apporter de l'eau, de l'électricité, des salles de bain à des gens qui étaient parfois très mal logés. Donc, ils ont su dans les années 70 apporté un niveau de réponse qui était totalement satisfaisant dans les années 70. On voit qu'on est au bout de ce cycle-là à charge pour nous d'ouvrir, de clore ce cycle et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'habitat en France, de l'habitat pour tous, de l'habitat un petit peu de social, privé ou d'accession. Et encore une fois, pour moi, la notion de fin de cycle et la notion de modèle économique autoporté, c'est-à-dire qui ne sollicite pas de financement auprès des collectivités, en tout cas le moins possible, ce sont vraiment deux notions sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler pour montrer qu'on peut faire plus encore pour le bien-vivre ensemble dans les années à venir. Merci beaucoup Erwan Robert pour cette interview. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada